Salut, salut, je m'en nom Roura Peride, juriste de formation et collaborateur dans un cabinet d'avocats. Bienvenue sur ma page. Cette page a été discutée pour discuter des questions de droit, c'est-à-dire des plans juridiques, socials, certaines parties s'abroquées sur ma porte. Elle écrit, comme je disais tantôt, abonnez-vous massivement à ma page, ce jour nous allons discuter sur les plans juridiques, c'est-à-dire plusieurs personnes, généralement, sont distanciées à des éléments par leur employeur, mais si on n'est pas entamé une procédure pour entrer à besoin de leurs duches, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'ils se sentent marginalisés, renvoyés après des temps d'années d'entreprise, des temps d'années de travail, ils ne savent pas comment se prendre, recruter l'employeur, tout ce qui est là. Aujourd'hui, on va discuter sur ce plan, il est en effet qu'il existe deux types de procédures en matière social. Il est en effet qu'il existe deux types de procédures en matière social, c'est-à-dire la procédure individuelle et la procédure collective. Aujourd'hui, nous allons parler de la procédure individuelle, c'est-à-dire que lorsque l'on est licencié à des gens par un employeur, c'est-à-dire que l'employeur n'est pas toujours obligé d'être du genre de bosse comme le type de remords quartiers, bien l'employeur n'y notifie la cessation du bien du contraire, non, parfois il existe des licenciés pratiques. Le bosse, c'est-à-dire l'employeur, emploie des méthodes fallacieuses pour nous pousser à identifier le service de nos propres volontés. Par exemple, si l'on est égé, nous changer le poste pour nous envoyer à Cousier ou à Gardier. Mais là, l'on comprend directement qu'ils sont des techniques, nous licenciés, nous renvoyer, quoi. Parce que là, généralement, quand on se sent licencié, n'hésitez pas à vous amener votre vie. Il y a un effet que, généralement, l'employeur gagne tous les jours, d'affaires que c'est tout ici, n'ayez pas peur, les amis, ne craignez pas, n'ayez pas peur, aucune crainte. Il faut aller, tout d'abord, saisir l'instructeur du travail, soit l'instructeur du travail du lieu de service, soit l'instructeur du travail de son nouveau lieu de domicile. Et puis saisir l'instructeur du travail de son nouveau lieu de domicile, il est très important d'avoir une question, c'est-à-dire le cas de domicile, un texte de sécurité, nous ne résidons plus ou du moins, nous sommes plus domiciliés au lieu où l'on travaillait au départ. Nous sommes devenus en avant-domiciliés à tel endroit. Là, nous avons qualité et la possibilité de saisir l'instructeur du travail de ce refaire. Et généralement, l'on saisit l'instructeur du travail par une requête au fin de conciliation et de paiement de droits. L'on saitit l'instructeur du travail par cette requête. Lorsque l'instructeur du travail est saisi, il cite l'instructeur comme ça. Il cite à comparer l'employeur par voie du suivi, c'est-à-dire la prévénalement de convocation. Il convoque l'instructeur et l'employeur à comparer à une date d'un fil, c'est-à-dire sa contenance. Et à cette date, les parties, après confrontations, s'entendront. Soit il fait que cette phase peut s'achever par une conciliation pétale, soit par une conciliation partielle, soit par une non-conciliation. Et lorsqu'il s'agit d'un non-conciliation, l'instructeur du travail est apte au devoir d'établir un PV de non-conciliation. Et lorsqu'il s'agit d'une conciliation partielle, l'instructeur du travail est également établi un PV de conciliation partielle, comme il est aussi d'établir un PV de conciliation de paiement. Et lorsqu'il s'agit d'un PV de conciliation partielle, c'est-à-dire procès verbal et non-conciliation, soit l'employeur qui viendra à établir ce PV de non-conciliation, tu te rendras au tribunal compétent, c'est-à-dire qu'il s'agit du tribunal de première instance, comme il s'agit du tribunal de grande instance, selon le montant de plan. Lorsqu'il y a un des têtes, lorsqu'il s'agit du tribunal de première instance, ce sont les montants allant de 0 à 10 millions. Là, le tribunal de première instance est compétent. Or, le tribunal de grande instance est compétent lorsqu'il s'agit d'un montant au-delà de 10 millions. Donc, à partir de 10 millions en montant, c'est le tribunal de grande instance. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Soit l'employeur, soit l'employé, autant que moi, ça va au grève du tribunal de première instance, où on pourra déclarer le procès verbal de non-conciliation de conciliation partielle. Qu'entend-t-on pas au-delà, qu'entend-t-on pas au-delà de conciliation partielle? Alors, c'est-à-dire que tu as l'employé, tu n'as pas été totalement satisfait du montant dont ton employé a mis à ta discuterie, ton employeur a mis à ta discuterie. Je peux réclamer, moi, ministre d'Oratéry, je peux réclamer un montant que l'employeur ne tienne un montant d'un million, mais lors de la procédure de conciliation, il décide de me rembourser, de me payer jusqu'à un million. Il ne me délivre même pas mon certificat de travail. Or, il est préalatoire, voire obligatoire pour tout employeur, lors de la citation du lien contractuel, de non seulement rembourser les droits de l'employé, selon le délai de l'ancienneté, parce qu'il a remboursé que le code du travail mentionne les différents droits remboursés, mais également son certificat de travail. C'est-à-dire qu'il a eu à travailler dans cette situation. Donc, comme je disais tantôt, c'est dire, il y a une déclaration de première instance, de grande instance, par une déclaration. Et le président de ce tribunal, à son tour, par voie du siège, il y aura à comparer que l'employeur a une date dont il choisira, en fait. Il a donné à ce jour, ou à l'employeur qui te sent abuser, tu accorderas tes pièces, c'est-à-dire qu'on a été en fait qu'il y a à ce que tu as travaillé là-bas. J'ai dit qu'il y a des bénéfices comme je disais tantôt. Les primes si tu as eu à avoir des primes durant tout ce que tu as travaillé dans cette structure. Toutes les pièces qui arrivent à faveur. Bon, et voie même tes conclusions, c'est-à-dire que tu as tes conclusions. Tu rédiges ou tu rédigeras, si tu es au tribunal du tribunal, que voilà, je viens auprès de vous, parce que le maître a buvé, je n'aurai qu'on me rendu mon argent, je n'aurai qu'à l'air qu'on me rendu mon argent, je n'aurai jamais été payé, voilà, je n'aurai qu'on me rendu mon argent, et tout. Le tribunal, il y a fondé, généralement, quand on dit tribunal, c'est-à-dire que le juge, le président du tribunal, c'est-à-dire que le juge, il renvoyera la procédure des dossiers à une date inférieure pour permettre à l'employeur de comparer. Et lorsque l'on suit, généralement, l'issier écrit sur les citations, quand on fait un tribunal, c'est-à-dire qu'il s'il peut comparer avec l'employeur par droit d'issier, l'issier, quant à lui, il considéra sur la citation, attention, nous viendrons à l'opérité, nous clavités, et à l'audience, il suivra, l'employeur, à son tour, reprendra aux conclusions de l'employeur. La procédure, il reprendra son tour, c'est-à-dire que le tribunal, selon qu'il y a une condition, il décidera de mettre l'affaire en débité, donc il prendra tant que tous les partis n'ont pu voir la vie. Lui, il peut décider de mettre l'affaire en débité, comme les partis d'un commun, à quoi l'employé ou l'employeur décidera, qu'il y a déjà, il s'est accrofessiné, quoi. Maintenant, l'affaire n'est pas en débité, à l'audience, il se dit, donc, le juge rendra sa décision. Lorsque le juge, il a noté, lorsque le juge rendra sa décision, on a un délai de 15 jours pour faire affaire, lorsque cette décision est rendue contradictoire, parce qu'il faut respecter après tout les principes du contradictoire entre les partis, il ne faut pas rendre en tant que procédure sans que l'autre parti ne soit au courant et avoir dans le contexte, tout simplement. Non, 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 les amis, ça ne se passe pas comme ça. Donc, lorsque la décision est rendue contradictoire, c'est-à-dire que le président du TNAC rencontre l'employeur à cette circonsance et au courant de ce que la procédure est en cours, a été modifiée, mais il n'a pas comparé. Là, cette décision a été rendue contradictoire. C'est-à-dire qu'il y a des situations où on parle de répéter contradictoire, c'est-à-dire qu'on a cité une première fois, on n'a pas comparé. Là, on a cité une deuxième fois qu'on n'a pas comparé. Là, on considère que ça a été procédure contradictoire. Dans ce cas, lorsque la décision est rendue, elle a un délai de 15 jours à compter du promencier de la décision de faire appel, lorsque cette 15e soit éclenée et que l'employeur est au courant de la procédure de ce qu'on a rendu la décision, on n'a pas fait à peine. Lorsqu'un employé qui est dans tes droits d'aller lever la décision, c'est-à-dire prendre la grosse et lever la grosse pour entrer en fonction de tes yeux près de ton employeur, mais lorsqu'elle est rendue à l'insulte de l'employeur qui n'a jamais été au courant, c'est-à-dire généralement on dit par défaut à l'égard de l'employeur, l'on a 15 jours où l'employé a compté 15 jours à compter du promencier de la décision ou signifie à l'employeur qui a fait 15 jours pour faire appel. C'est-à-dire que lorsqu'elle décision est rendue par défaut, l'employeur a 15 jours pour faire appel à compter du jour où il était signifié de la décision. C'est-à-dire le jour où l'employeur a fait la décision, tu es allé vers lui par voie du sujet ce jour de s'il y a cette décision que voilà, le juge a rendu la décision où tu as été condamné à appeler tel ou tel montant. Là, quand il est au courant de cette décision, il a compté de telle situation dont le délai déjà depuis qu'on commence à trouver 15 jours. C'est-à-dire 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 15 jours. à tous pour ceux qui ont fait une belle fin de soirée, bisous, à plus.